Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cours de magie numéro 7 intitulé la loi du karma. Alors comme vous le savez, la loi du karma, celle du triple retour, l'effet boomerang comme on l'appelle, comme je l'ai intitulé dans une autre vidéo, l'effet boomerang, est une loi universelle et cosmique qui implique que pour recevoir il faut donner. Et pareillement si on enlève quelque chose à quelqu'un, on nous enlèvera aussi à notre tour quelque chose. Chaque bien, chaque mal est remis par trois fois. C'est la loi du triple retour ou la loi du karma. Alors pour être un bon magie, il faut en tenir compte absolument parce que sinon vous n'évoluerez pas convenablement dans votre cheminement spirituel. Le but étant d'avoir une spiritualité, qu'elle soit vivante. Le but n'étant pas qu'elle meure parce qu'on a commis des actes impardonnables et que la vie nous reprend ce qu'on a en retiré aux autres. Le but étant d'être toujours debout et de toujours fonctionner comme un bon mage avec des énergies cosmiques, astrales et continuer sur ce cheminement spirituel qui est si beau. Parce que vous pouvez apprendre des tas de choses du monde occulte et du monde ésotérique. et vous pouvez apprendre des tas de choses, des pratiques insolites parfois, mais parfois intéressantes. Par exemple, je prends l'ourimetoumime, c'est une pratique intéressante, mais elle relève quand même de certaines clés de prêtrise qui sont nécessaires pour la pratique de cet ourimetoumime. Mais, paradoxalement, il y a des pratiques aussi qui sont faciles à faire, comme un cercle magique, c'est facile à faire, pour obtenir des choses concrètes dans la réalité matérielle. Alors j'entendais dernièrement quelqu'un me dire, oui, moi je ne pratique pas de magie parce que ça ne m'intéresse pas d'influencer les autres. Mais on peut tout à fait influencer sa propre vie, on n'est pas obligé d'influencer celle des autres. Par exemple, si vous voulez un appartement rapidement, aussi grand que vous le voulez, avec les critères que vous recherchez, si vous voulez obtenir un job, si vous voulez obtenir un rendez-vous avec une personne, bon là, ça sera influencer le rendez-vous, bien sûr, mais c'est votre rendez-vous, c'est votre rendez-vous, c'est juste que vous souhaitez l'obtenir. Bon, après, pour obtenir un appartement ou obtenir un nouveau boulot, vous n'influencez pas vraiment les autres, vous influencez surtout votre propre vie, votre propre existence. L'appartement, c'est vous qui serez dedans, personne ne sera dedans si vous ne l'obtenez pas, vous ne l'obtenez pas. Vous pouvez aussi trouver du courage, trouver du courage à l'intérieur de vous-même, ça peut être très intériorisé, la magie, ce n'est pas forcément extériorisé, vous braquez sur le monde extérieur, c'est braqué sur la réalité matérielle. Donc du coup, la réalité matérielle, alors, j'ai expliqué quelque chose de très simple, par exemple, quand j'ai décidé de faire cette vidéo, l'idée est née dans mon esprit, maintenant c'est matérialisé dans la réalité concrète, c'est-à-dire que la vidéo va être postée sur YouTube, vous pourrez la regarder. Donc du coup, c'est dans mon esprit qu'est née l'idée, et c'est dans la réalité matérielle qu'elle se manifeste. Voilà l'idée de la magie. Bien sûr, on peut obtenir des tas de choses, en fait, il faudrait comparer la magie à une pâte à modeler. Ou on peut faire un bel arbre, avec la pâte à modeler, ou bien on peut faire une hache. Et c'est au mage de décider ce qu'il en fera. Maintenant, si votre objectif à vous est de ne pas influencer trop les autres, mais plutôt de vous influencer vous-même, d'évoluer en vous-même, vous pouvez découvrir des facettes de votre esprit qui sont cachées et les réveiller pour être plus éveillés à la spiritualité et donc être plus sensibles au cheminement spirituel que vous parcourez et à l'éveil philosophique aussi. Donc tout ça, c'est un travail interne. Et donc la loi du retour, c'est vrai que si vous abusez des autres, de l'effet que vous produisez sur les autres, en ayant une influence négative systématiquement, ou alors une influence toujours égoïste, ou jalouse, fière, etc., des sentiments négatifs qu'il ne faut pas cultiver, mais qu'il faut apprendre à connaître et à maîtriser, eh bien ça se retournera contre vous avec la loi du triple retour. L'effet boomerang, ça vous donne un revers de bâton. Donc du coup, faire très attention. Si vous donnez, vous recevrez. Et il ne faut pas donner pour recevoir. Vous donnez simplement parce que vous donnez. Et si vous retirez des choses aux autres, on vous retira aussi des choses. C'est à savoir. C'est ça la loi du triple retour. Sous-titrage Société Radio-Canada